Alors évidemment, bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée. C'est triste à entendre mais on ne peut pas se le cacher, ça arrive très vite. Et certains d'entre vous vont avoir besoin de faire des présentations PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez un exposé à faire en classe par exemple, une réunion marketing au bureau ou si vous devez expliquer par A plus B que votre copine a pris du poids récemment, le PowerPoint est quand même le meilleur outil. Bref, ça fait très longtemps, très très longtemps qu'on me demande des conseils pour faire des slides comme dans mes vidéos. Et aujourd'hui, on va faire un petit tuto. Je vous emmène. Bon, je précise tout de suite avant de commencer que pour cette vidéo, je vais travailler avec une caméra bien sûr. Mais surtout une Surface Pro 4 avec Windows 10. Comme ça, il y a PowerPoint dessus. Comme c'est le logiciel le plus utilisé pour faire des slides, on est tous raccord. C'est moi ça. Je suis beau, hein ? C'est Microsoft qui me l'a mise à disposition. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit partenariat dans l'affaire. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo, vous verrez, il y a une surprise assez agréable pour vous. En plus, il y a des trucs assez cool, regardez. Pour m'identifier, il va reconnaître mon joli faciès. Attendez, là, je me cache. Là, il est marqué, nous vous recherchons. Et quand j'approche, il m'a reconnu. Attendez, je vais juste lui tendre un petit piège. Parce que si on me vole ma tablette et qu'on a une photo de moi, on va voir s'il se fait avoir. Allez ! Je tente un dernier truc. Désolé, mon Pierre Croce. Je vais devoir tendre lui de ses yeux. Si vous reproduisez ça chez vous, faites bien gaffe de le faire avec le papier. Pas avec le visage d'un ami. C'est parti ! Toute ma ruse n'aura pas suffi. Bon, allez, soyons sérieux deux minutes. Hey Cortana, ouvre mon dernier fichier PowerPoint. Voilà ! Vous voyez, je vous ai préparé quelque chose. Comment faire un bon PowerPoint ? Attendez, je suis temps de commencer. Petit test parce que ça m'amuse. Hey Cortana, tu veux sortir avec moi ? Pour cela, il faudrait que je développe mon côté humain et vous, votre côté numérique. Pas de souci ma Cortana. Hey Cortana, tu m'aimes ? Il me faudra un bon nombre de mises à jour avant de pouvoir répondre à cette question. En gros, c'est un râteau ça, Cortana, non ? Bon, on s'y met sérieusement maintenant. C'est quelques petits conseils rapides. Allons-y. Déjà, avant même de commencer, faites un bon choix de typo. Calibri Light, très bien. N'essayez pas de faire croire que vous vous écrivez à la main. Ça ne marche pas. Plus personne n'écrit aussi bien à la main. Le comic sans MS, on oublie totalement. À moins que vous portiez des pantacours avec des claquettes et des chaussettes de sport. Sinon, on oublie. Si dans votre PowerPoint, vous mettez régulièrement des recettes de burritos, vous pouvez mettre ce typo. Sinon, évitez. Voilà. Qui, entre vous, a déjà fait un C majuscule comme ça ? C'est un petit style quand même. C'est quoi cette typo ? Alors, le problème avec cette typo, c'est que si vous faites une faute de frappe, c'est assez compliqué à s'en rendre compte. Après, si vous voulez faire des rebuts, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous faites un PowerPoint pour un événement particulier, pareil, adaptez-vous. Typiquement, vous voulez préparer un petit PowerPoint pour le mariage de vos amis Michel et Jackie. Prenez une typo adaptée, mais aussi, et là, il faut faire attention, un fond d'écran adapté. Il faut mettre quelque chose de plus joyeux. Voilà, là, c'est très bien. L'union des deux fleurs, la petite coccinelle qui représente peut-être l'enfant à venir de Michel et Jackie, on ne sait pas. Mais pour un mariage, évitez les choses un peu trop connotées. Ça ne se fait pas. On passe au choix des couleurs. Moi, j'aime beaucoup le noir sur blanc. Après, si vous mettez un fond, par exemple, là, il faut faire les bons choix. Globalement, il faut que ça reste assez sobre et lisible. Là, ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps. Vous n'hésitez pas à me faire signe quand vous avez une crise d'épilepsie. De toute façon, petit moyen mémotechnique pour savoir si votre association de couleurs est bonne ou pas. Dites-vous que si Desigual ne l'a jamais testé avec un vêtement de sa collection, c'est que c'est des couleurs qui ne vont vraiment pas ensemble. Sinon, il y a des templates déjà tout faits dans le PowerPoint. Prenez un truc sobre et faites gaffe aux transitions. Je vous en supplie. Une transition sobre en un clic, c'est parfait. Par contre, essayez d'ajouter tous les effets possibles et imaginables. Ça ne sert à rien. Même si, j'avoue, je suis assez fier de celui-là. Mais bon, tant qu'on est sur les graphiques. Faites le bon choix de graphique selon le discours que vous voulez apporter. Graphique en camembert, très bien pour comparer des valeurs. C'est un bon exemple. Le graphique en barre, c'est aussi pour comparer des valeurs. Mais là, vous pouvez ajouter un deuxième niveau. Par exemple, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne sais pas, on peut comparer l'utilisation de la batterie de mon téléphone. On met un truc, on met, je ne sais pas, on met avant cet été, par exemple. YouTube, Snapchat, autre. Et depuis cet été, Pokémon Go, YouTube pour regarder des astuces sur Pokémon Go et les autres. Ensuite, on passe aux courbes. Alors, les courbes, pour vous aider, toujours tracer un axe, abscisse, ordonnée. Et là, dites-vous que la courbe, c'est pour comparer des valeurs à travers un temps donné. Petit exemple, combien je passe pour un mec cool au fil d'une discussion. Là, il y a trois temps. Quand je dis que je gagne ma vie sur Internet, je peux passer pour un mec cool. Mais ce n'est pas non plus la folie parce que je peux passer aussi pour un no life. Quand j'explique que c'est en postant des vidéos sur YouTube, là, je passe pour un mec cool. Mais quand je précise que c'est en faisant des PowerPoint, là, je n'ai pas forcément une super image. Ensuite, pour tout ce qui est tableau, c'est très bien pour comparer quelque chose sur deux idées opposées. Exemple, les avantages et inconvénients de quelque chose. Être surdoué. Avantage, avoir un ou deux ans de plus à l'école. Inconvénient, être au chômage avant les autres. En revanche, ça ne sert à rien de faire les avantages et inconvénients de quelque chose qui ne s'y prête pas. Respirer, par exemple. Avantage, pouvoir vivre. Inconvénient de respirer, ne pas pouvoir faire de grandes pauses. Pour ça, on pourrait se passer d'un tableau. Et mon dernier conseil, quitte à passer pour quelqu'un de ringard, n'hésitez pas à terminer par une image un peu fantaisiste avec un petit singe. Vous pouvez choisir celui-là ou celui-là. Il n'y a aucun souci. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a une petite surprise pour vous. Cette vidéo a été sponsorisée par Windows 10 et Darty. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les produits équipés de Windows 10 sur le site de Darty. Mais comme ils sont très gentils, ils ont décidé de vous faire un cadeau. Vous pouvez donc gagner cette tablette Surface Pro 4 sans le reflet de lumière à l'intérieur. Et pour ça, j'ai décidé de mettre en place un concours de slides. Maintenant que vous savez faire, à peu près. Donc, vous faites une slide, la plus drôle possible, sur le thème que vous voulez. Et vous mettez sur Twitter le hashtag SlidePierreCross. Vous pouvez aussi me taguer pour être sûr que je la vois. Je sélectionnerai les 10, 15, 20 plus marrantes. Et je vous les soumettrai pour vote, soit sur Twitter, soit sur YouTube, ça je ne sais pas encore. Et la slide qui gagnera, remportera ce magnifique cadeau. J'attends donc avec impatience vos participations. Et bien sûr, je vous dis merci.